Près de 10 000 pèlerins de la communauté éducative catholique étaient présents récemment à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamsoukro lors d'une veillée de prière organisée par les acteurs du système éducatif catholique de Côte d'Ivoire. La messe solennelle a été présidée par Mgr Gaspard Bédignéba, évêque de Mans et président de la commission épiscopale de l'éducation catholique. Charles Kwaku et Pierre Tebeu. Cette rencontre, la première du genre meublée d'enseignement, de louanges, d'adorations, de prières et de messes, a été une réussite totale. Près de 10 000 participants, dont les acteurs du système éducatif catholique de Côte d'Ivoire, une soixantaine de prêtres, une centaine de religieux et religieuses ont répondu à l'appel de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et ont prié pour une école ivoirienne plus rayonnante et intégrale. Notre école ne soit pas, ne devienne pas ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire une école commerciale, où on pense d'abord à l'argent, on doit vendre ceci, on doit... Non, non, l'école doit mettre, l'école catholique a toujours mis, elle doit toujours mettre encore plus d'avantages au centre le respect de la personne humaine. On se réjoigne à l'éducation catholique de Côte d'Ivoire pour des éditions futures. J'accueille ce pèlerinage avec beaucoup de joie et beaucoup d'intérêt d'ailleurs, parce que c'est vrai, c'est la première fois que nous enseignons catholique, et nous y a un pèlerinage, et en tout cas c'est la grande joie. C'est la grande joie parce que nous partageons un moment spirituel dans la joie. En 2023, ce pèlerinage se fera dans chaque diocèse dont rendez-vous est pris pour 2024 pour la deuxième édition.